Bonjour à tous et merci de suivre ce premier journal de la journée sur RTI 1. Un projet de décret visant à renforcer la répression contre la traite et le travail des enfants était au cœur d'un conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil des ministres a également examiné la situation salariale des personnels de maison. Parlons agriculture à présent. Des chocolatiers regroupés au sein de la Fondation mondiale de cacao et la principale compagnie mondiale de transformation du cacao ont signé hier après-midi une déclaration d'intention d'appui au secteur en Côte d'Ivoire, déclaration signée par le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua et William Gayton pour la Fondation mondiale de cacao. Le point avec Noël Yagnou. Une signature conjointe, un champ de documents signés et paraffés, des visages visiblement heureux, une somme de gestes simples mais lourds de sens. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao. Les douze principaux acteurs mondiaux des industries du cacao, des chocolatiers et des négociants ont décidé de mettre dans le même sac les moyens pour assurer le développement durable de la production du cacao. Comment veulent-ils s'y prendre ? Renforcer le programme ivoirien baptisé 2QC Quantité, Qualité, Croissance. Cette initiative, qui présente dans ses grandes lignes des actions relatives à la production du matériel végétal amélioré, à la lutte contre la maladie du swollen shoot, au développement communautaire, est conforme en tout point au programme national de développement durable de la filière dénommée 2QC pour Quantité, Qualité et Croissance. Finalité de la mise en commun des moyens de toutes sortes et de toute nature, assurer un approvisionnement régulier et sûr du marché. Sur la question, la Côte d'Ivoire prend date. Pour notre part, je vais parler de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial du cacao. Nous continuerons d'entreprendre tous les efforts nécessaires pour garantir au marché international du cacao un approvisionnement régulier. Les signataires de la déclaration d'intention d'appui au secteur du cacao de Côte d'Ivoire sont les principaux acteurs du secteur. Il s'agit de la Fondation mondiale du cacao, les principales compagnies mondiales de transformation du cacao, de fabrication de chocolat et de négoces. Tout ce beau monde est conduit par William Gayton, président de la Fondation mondiale du cacao. On s'intéresse au 44e Assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement. Ses assises se tiennent à Kigali, au Rwanda, autour du thème « Mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique ». Un appel à l'action a été lancé pour une Afrique forte et débarrassée des conflits. Serge Collier. La Banque africaine de développement, la BAD, a pour mandat de promouvoir et de financer le développement socio-économique de l'Afrique. Elle a aussi une mission de reconstruction post-conflit. Aussi, doit-elle jouer un rôle plus accru dans les situations de conflit et de fragilité en Afrique, d'où l'intérêt de cette rencontre de haut niveau autour du thème « Mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique ». Thabo Mbeki, ancien président de la République d'Afrique du Sud, et Olessegouna Obasangyo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, ont été médiateurs dans de nombreuses crises en Afrique. Ils appellent à un leadership fort des dirigeants africains. Pour les conférenciers, la consolidation de la paix relève de la capacité des dirigeants du continent à conduire à la destinée de leur nation avec une vision de développement inclusive, prenant en compte les aspirations profondes de tous. Ces anciens dirigeants africains saluent le leadership exercé par le président rwandais Paul Kagame, un leadership gagnant marqué par la stabilité et le retour de la croissance dans son pays. Ce panel de haut niveau sur les États fragiles note que différents facteurs, notamment l'urbanisation rapide, le chômage des jeunes et les nouvelles découvertes des ressources naturelles, mettent tous les pays africains sans exception sous tension, les exposant à des risques graves de crise. Il revient à la BAD qui veut jouer sa partition dans la consolidation de la paix en Afrique, d'adopter des stratégies efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes, pour faciliter l'investissement privé et assister les États dans leur politique de reconstruction et de résilience à travers des partenariats. Le président rwandais Paul Kagame a pour sa part partagé son expérience avec les panélistes. Plusieurs interventions ont marqué cette rencontre de haut niveau, notamment celle du ministre d'État, ministre du Plan et Développement, le docteur Albert Mabri-Touacus, qui a évoqué avec les participants quelques préoccupations de la Côte d'Ivoire en matière de résolution de crise et de sécurité transfrontalière. L'objectif de cette rencontre de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre des 49e assemblées annuelles de la BAD est clairement affiché, à savoir édifier solidement la paix et ancrer la prospérité dans les États fragiles pour que ces États puissent profiter de la croissance moyenne de 4% observée sur le continent ces dix dernières années. Guillaume Soro, bientôt dans le Bafing, il y a été invité ce mardi par les populations de cette région. Le président de l'Assemblée nationale dit vouloir effectuer cette visite pour communier avec les populations. On en parle avec Léon Brou. Le chef du village de Waninou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, remettant du courrier au président de l'Assemblée nationale. Par cet acte, les populations du Bafing invitent le chef du Parlement à effectuer une visite dans leur région. Il s'agit pour elle de communier avec Guillaume Soro sur les questions de développement, de réconciliation et de paix. Une démarche saluée par le président de l'Assemblée nationale qui dit être redevable à la région du Bafing pour y avoir passé une partie de son enfance. Le Bafing est aussi ma région. Mes souvenirs d'enfance sont du Bafing. Il s'avère beaucoup, beaucoup de bonheur et de la nostalgie que volontiers et sans aucune hésitation, je me rendrai dans le Bafing. Évoquant avec ses hôtes la politique nationale de développement, Guillaume Soro a rassuré que le président Alassane Ouattara ne saurait oublier le Bafing. Le président de l'Assemblée nationale indique qu'il se rendra dans cette région aussi pour toucher du doigt le quotidien des populations pour en rendre compte au chef de l'État. Un mot de transport. Les prix pratiqués depuis le 15 mai en Côte d'Ivoire sur l'autoroute du Nord ont été abordés hier par le directeur général du Fonds d'entretien routier. Il ressort de sa rencontre avec la presse que ces prix sont moins élevés par rapport à certains prix pratiqués dans la sous-région. Francis Boifo. Depuis une semaine, le passage au poste à payage d'Atingé sur l'autoroute du Nord est payant. Les prix varient de 1250 francs à 10 000 francs CFA. Nous ne pouvons pas accepter ces tarifs parce qu'ils sont trop élevés en notre sens. Contrairement au péage chez nous ici, c'est à chaque passage au poste que nous payons. Ailleurs, c'est peut-être différent. Le directeur général du Fonds d'entretien routier Siandou Fofana réagit. Le péage, évidemment, qui est institué dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire au Ghana, au Burkina, au Mali, au Bénin, c'est un péage qui doit être perçu comme un moyen de participer à l'entretien de ses routes nationales uniquement. Ce qui est normal de faire, c'est de comparer aujourd'hui le péage autoroutier en Côte d'Ivoire, le péage sur les 25 km au Sénégal, à Dakar, et le péage dans les pays du Maghreb tels que la Tunisie et le Maroc. Le constat que nous faisons, c'est que nous sommes moins chers parce que là où nous faisons 10,85 francs le kilomètre parcouru sur l'autoroute, vous aviez aujourd'hui pratiquement 18 francs au kilomètre au niveau du Maroc et vous avez un peu plus de 56 francs à Dakar. Le directeur général du Fonds d'entretien routier précise que le paiement au poste à péage vise à financer les travaux d'entretien des voies permettant aux usagers de réduire le coût d'exploitation de leurs véhicules et de renforcer le dispositif de sécurité sur l'autoroute. En économie avec à son actif 4 réformes en 2013 et 14 réformes en 2014, l'État de Côte d'Ivoire, déjà classé parmi les meilleurs réformateurs l'année dernière, accélère le processus d'amélioration du climat des affaires. La preuve, pour créer une entreprise dans le pays, il faut désormais débourser 15 000 francs CFA au lieu de 769 000 francs CFA à l'origine. L'information est du directeur général du CPC. Il était récemment face à la presse, nous dit Adam Makoni. Le gouvernement lance la grande batterie de réformes pour séduire les investisseurs. Ce sont 14 verrous que l'État saute en 2014 dans la procédure de création d'entreprises. Créer une entreprise en Côte d'Ivoire, une SRL d'un capital de 10 millions de maximum, aujourd'hui, est possible avec 15 000 francs CFA. C'est une réalité. Payer ses impôts sur les transferts de propriétés, c'est 6%. C'est une réalité. Pouvoir avec le livre foncier électronique consulter à distance sur son livre foncier, c'est une réalité. Avec ces différentes mesures, les charges pour créer une société passent de 769 000 à 15 000 francs CFA. Il n'a plus fait l'obligation à créer une entreprise de passer par le notaire. Celui qui lui fait gagner près de 600 000 francs suit les frais de notaire. La Société Financière Internationale, SFI, évalue déjà l'économie réalisée par le secteur privé du fait des réformes à 4 milliards de francs CFA en 2013. Le premier impact qui bénéficie de toutes ces réductions, c'est le secteur privé. Le deuxième impact indirect, évidemment, c'est tout ce qui concerne les aspects fiscaux du pays. Autre résultat, pour les quatre premiers mois de l'année, le CPC enregistre la naissance de 2100 entreprises contre 2700 au cours de toute l'année 2013. De quoi susciter immédiatement des réactions. Ce sont des mesures révolutionnaires. Je pense que l'ensemble des opérateurs économiques ne se rendent pas compte de ce changement qui vient de s'opérer. La possibilité de créer une entreprise en 24 heures fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit créer son entreprise. Avec ses récentes dispositions, la Côte d'Ivoire prend une option sérieuse pour un bon classement au Doing Business Focus 2015. Parlons environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement vient d'élaborer des mécanismes pour faire face aux conséquences du changement climatique. C'était à la faveur d'une séance de formation à laquelle on prépare des représentants de plusieurs pays africains. Franck Kouadio. La lutte contre les effets du réchauffement climatique, une préoccupation de tous les instants. La conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a donc mis en place plusieurs mécanismes dont le Centre et résolution de technologie climatique, objectif d'adapter les priorités en développement durable des pays aux technologies écologiquement rationnelles. Mais pour y parvenir, il est indispensable de disposer par pays d'un point focal ou encore d'une entité nationale désignée. Alors, les OND, ce sont les ambassadeurs, en fait, des pays qui vont s'engager avec le Centre et Réseau afin de nous dire quels sont les besoins de leur pays. Et nous, on va travailler avec eux pour répondre à ces besoins. La Côte d'Ivoire est en outre le premier pays à adhérer à cette stratégie. Cet atelier organisé par la Côte d'Ivoire avec le soutien des Nations Unies vient donc renforcer les capacités des points focaux des pays francophones d'Afrique. Ce mécanisme technologique permettra à nous prodouter aux entités requérantes d'apprécier les besoins d'équipements, en technique, en connaissances pratiques et compétentes qui sont en constante révolution et qui sont indispensables à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et ou à la réduction de la vulnérabilité des secteurs exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Cet atelier de renforcement des capacités des entités nationales désignées des pays africains francophones a débuté le mardi 20 mai. Il prend fin le jeudi 22 mai. On s'intéresse au secteur touristique. La signature d'un accord cadre de concession de l'exploitation touristique de la réserve de la faune d'Abo-Kwamekro entre la Soder-Tour-Lac et l'OIPR a eu lieu vendredi dernier. C'était à l'hôtel président de Yamoussokro. Le but est de valoriser ce patrimoine éco-touristique afin de faire de la réserve de la faune d'Abo-Kwamekro une vitrine de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Patricia Omoetia. La signature de convention de cet accord entre la Société de développement du tourisme de la région des lacs et l'Office ivoirien des parcs et réserves marque une étape importante dans la mise en oeuvre de la matrice d'action prioritaire 2012-2015. À la suite de la signature de notre convention, les principales actions à prendre pour y arriver concernent principalement l'élaboration de plans d'aménagement et de gestion durable de la réserve et la signature d'un contrat de gestion de tiroirs avec les populations riveraines. Le directeur de l'OIPR compte sur l'expertise de la Soder-Tour-Lac pour accroître l'attractivité touristique de la réserve d'Abo-Kwamekro. L'objectif recherché à travers ce partenariat est de faire la réserve de fours d'Abo-Kwamekro une vitrine de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Je suis confiant quant à la capacité des Soder-Tour-Lac à atteindre cet objectif contenu de son expertise dans ce secteur d'activité. D'un commun accord, les deux parties s'engagent à contribuer au renforcement mutuel des capacités de leur personnel et celles des acteurs locaux impliqués. Elles s'engagent également à s'associer pleinement à la recherche de financements nécessaires, à la mise en œuvre des activités et à s'abstenir de tout acte susceptible d'affecter la bonne exécution de la Convention. L'actualité en bref dans le monde à présent avec comme point de départ la Thaïlande. Après avoir imposé la loi martiale dans l'ensemble de la Thaïlande, l'armée réunit les acteurs de la crise politique pour tenter de trouver une issue au trouble qui secoue le pays depuis 7 mois. On était conviés à cette réunion inédite le parti au pouvoir, le principal parti d'opposition, des manifestants des deux camps, des membres de la Commission électorale et des sénateurs. La hiérarchie militaire dément tout coup d'État même si c'est le chef d'État-major de l'armée, le général Prayuth, qui joue désormais un rôle central. Trois ans de prison pour détournement de fonds publics. L'ancien président égyptien Osnimou Barak a été condamné mercredi par un tribunal du Caire où il comparaissait aux côtés de six autres accusés dont ses deux fils, Gamal et Alaa, condamnés à quatre ans dans la même affaire. L'ancien Reiss encourt par ailleurs la prison à vie dans un autre procès pour la mort de manifestants lors de la révolte qu'il a chassée du pouvoir début 2011. Cinq hommes, trois frères tchétchènes, leur oncle et un policier ont été déclarés coupables par un tribunal de Moscou du meurtre de la journaliste Anna Politkovskaya en 2006. Trois d'entre eux avaient été acquittés dans un premier procès, annulés ensuite par la Cour suprême russe. Les proches de la journaliste d'investigation connue pour ses critiques envers le Kremlin, de même que les organisations de défense des droits de l'homme, estiment toutefois que justice ne sera pas rendue tant que les commanditaires de l'assassinat resteront impunis. La série noire continue pour General Motors. Le premier constructeur américain d'automobiles vient de rappeler 2,4 millions de véhicules supplémentaires aux Etats-Unis pour défaut mécanique, soit plus de 12 millions depuis le début de l'année. Cette fois, le groupe assure que les problèmes constatés n'ont causé aucun accident mortel. La semaine dernière, les autorités américaines avaient infligé aux constructeurs une amende record pour avoir tardé à rappeler des véhicules dangereux ayant fait au moins 13 morts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivie. Merci d'avoir regardé cette édition !